Musique Cette semaine a connecté une nouvelle table d'opération en orthopédie à Bécomo. On parle du transport aérien régional et les secrets de fabrication du site d'Images de glace. Cette nouvelle table d'opération en orthopédie à l'hôpital Leroyer est le fruit de plusieurs kilomètres pédalés en 2016 lors de la 13e édition de la randonnée Vélo-Santé Alcoa. Le projet, totalisant 131 600 $, a pu être réalisé grâce au support de la communauté, à la contribution du 6 de la Côte-Nord, mais aussi et surtout grâce à la détermination des 80 cyclistes qui ont recueilli des dons. Le 12 janvier, Dr Lavoie s'est servi de son nouvel outil de travail pour la première fois. C'était les premiers cas qu'on a faits. Les patients ont mentionné que vraiment, ils notaient, pour ceux qui ont eu des chirurgies dans le passé sur d'autres tables, ils notaient que le confort était vraiment supérieur. Cette nouvelle table-là nous permet un positionnement, comme on voit, qui est vraiment plus adapté, plus sécuritaire pour éviter les points de pression puis elles permettent un positionnement optimal. Avec la têtière aussi, qui nous permet vraiment un ajustement qui est plus adéquat au niveau de la position de la tête du patient. Les nouveaux spécialistes, ils savent ce qui se fait ailleurs dans d'autres centres hospitaliers, puis ils veulent avoir de quoi affiner la technologie. Puis quand ils arrivent pour leur stage ou qu'ils arrivent à l'extérieur, ils sont habitués avec des outils de pointe, puis il faut essayer de leur offrir aussi pour les attirer dans la région. Pour la grosseur de l'hôpital, on fait quand même un bon nombre d'interventions orthopédiques. C'est à peu près en moyenne, je dirais, 800 à 900 interventions par année. Ça fait que ça a valu la peine vraiment d'ajouter ces atouts-là au bloc opératoire. On ne le mentionnera jamais assez, mais c'est vraiment grâce à la fondation, grâce aux bénévoles, mais surtout grâce aux cyclistes qui ont donné de leur temps, de leur effort, puis c'est ce qui nous a permis vraiment d'optimiser les soins aux patients. Puis on n'est vraiment aucun mot pour leur dire à quel point on les remercie de leur implication. Du 24 au 26 août 2018, ce sera la 15e édition de la randonnée Vélo-Santé, sous la présidence d'honneur d'Alain Rioux, associé chez Mallette, qui fait la randonnée depuis les tout débuts. Un projet santé a été ciblé pour la prochaine levée de fonds de la randonnée, mais il sera dévoilé d'ici le printemps. Bien, c'est sûr, la randonnée, c'est le projet majeur. Après ça, on a au mois de mars, les cheveilleux de Colomb qui préparent un souper bénéfice pour la fondation. Aussi, de nouvelles activités bénéfices sont au calendrier de la fondation. Beaucoup de nouveautés. Je ne peux pas passer sous silence en étant ici, dans Pouponnière, le programme Souris mini. Chaque nouveau-né qui va naître ici en 2018 au centre hospitalier. Donc, on leur remet le premier chapeau de naissance et tout le matériel est remis par la société Souris mini. On invite les nouveaux parents à contribuer à la fondation en échange de ce don-là. Et on a également notre nouveau programme de l'Otri-Voyage qui est tout nouveau. On a 10 crédits voyage de 3 000 $. Il y a un nombre limité de billets. Et ce programme-là est avec notre partenaire, le Club Voyage de Vécomme. Le coût du billet d'avion pour un vol régional est 55 % plus élevé au Québec que dans le reste du Canada. Voilà pourquoi, entre autres, un comité sur le transport aérien régional a été créé à l'Union des municipalités du Québec. Le 10 janvier à Drummondville, les maires de Vécommeau et de Sept-Îles, de même que le préfet de la MRC Manicouagan, assistait à une rencontre du comité afin de faire entendre leurs préoccupations. Un élément majeur du transport aérien, c'est que le gouvernement fédéral qui régit le transport aérien considère que c'est un service de luxe. Dans des régions comme la nôtre, la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord, la Moyenne-Côte-Nord, le transport aérien, ce n'est pas un service de luxe. C'est un service essentiel. Parce que la population en général, juste pour ses loisirs, voyager en avion, c'est de plus en plus rare. Pour pouvoir considérer le transport aérien comme étant un service de luxe, il faut que tu offres d'autres services pour compenser. Il y a la population, on est 90 000, on représente à peu près 1 % de la population au maximum, mais on est 2 % du produit intérieur brut du Québec. Ça, c'est majeur. Il y a bien des régions plus populeuses qui ne produisent pas ce qu'on produit nous autres sur la Côte-Nord. Fait que s'ils veulent qu'on continue à produire et à sortir des richesses, puis créer de la richesse pour le Québec, il faut qu'ils nous aident un petit peu. Les élus ont pu questionner des représentants des compagnies de transport aérien sur les coûts des billets d'avion en région. On s'est fait faire, lors de notre rencontre par Air Canada, une démonstration assez nette de ce qui rentre à l'intérieur d'un prix du billet d'avion. Il nous disait que pour un voyage Baie-Comeau-Montréal, durant une période où il nous offre des rabais, mettons, durant l'été, il offre des rabais, il dit que vous allez pouvoir voyager 99 $ à aller, 99 $ au retour. Ça fait 198 $ pour le billet aller-retour. Mais les frais qui sont en surcharge sur ce billet-là, par l'aéroport ou par Transports Canada, ça représente 139 $. Ça veut dire que le prix du billet total va être de 337 $. Donc, la personne qui se dit « Ah, je vais avoir un beau radin, moins de 200 $, puis je vais à Montréal aller-retour. » Là, quand il y a son billet, il voit que ce n'est pas 198, c'est 337. Mais l'élément, c'est qu'on se rend compte que c'est vraiment dispendieux, ces frais d'aéroport-là. Puis ça, bien, ce n'est pas de l'argent qui va directement à l'MRC ou au propriétaire de l'aéroport, mais c'est pour toutes sortes de services. Sans compter le quasi-monopole de certaines compagnies aériennes. Tu sais, Air Canada, avec sa filiale Air Canada Jazz, c'est à peu près les seuls qui couvrent tout le territoire du Québec. Certaines compagnies, comme Air Liaison, Pascan ou Air Québec, desservent certaines régions. Comme ils desservent certaines régions, ils ne font pas tous les trajets. Donc, quand on veut voyager à l'extérieur du pays, avec Air Liaison ou Pascan, c'est plus difficile qu'avec Air Canada Jazz. Parce qu'Air Canada Jazz, on peut partir de Baie-Comeau, s'enregistrer, puis faire juste un changement d'avion à Montréal. Les bagages suivent. Avec les autres compagnies, bien, les bagages ne suivent pas. Donc, c'est un problème différent. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qui font que la concurrence est peu élevée. Puis quand il n'y a pas beaucoup de concurrence, bien, les compagnies en profitent. La suite de ce dossier se déroulera le 2 février à Lévis, alors que le gouvernement du Québec organisera un important sommet sur le transport aérien régional. Ils vont nous apprendre aussi jusqu'à quel point le gouvernement du Québec peut avoir un impact sur ces tarifs-là. Est-ce que le fédéral sera présent lors de ce sommet? Je ne crois pas. Je pense que ça va être strictement le gouvernement du Québec qui va faire son sommet. Maintenant, comment ça va être organisé exactement, bien, on attend de voir. Avant le sommet, le gouvernement a fait des tournées en région. Puis ils se sont faits déposer des mémoires, il y a eu des consultations. On va avoir aussi au sommet le résultat de ces mémoires-là, l'impact des mémoires puis des consultations sur la réflexion du gouvernement. On a hâte de voir ça. L'activité Images de glace revenait pour une 18e année dans le cadre du festival du film Sinoche de Baie-Comeau. Chocolat chaud, maïs soufflé, tout est comme au cinéma, ou presque. Savez-vous ce qu'il faut faire, tout le monde? Il faut démolir ce qui reste du fort! Cette année, ça fait plusieurs années que je veux faire un fort. Puis c'est... d'où le choix du film La guerre des cieux. La guerre, la guerre, c'est pas une raison pour ne pas aller à l'image de glace, ça. Ça nous prend un film qui n'est pas trop long, un film qui est beaucoup coloré, parce que sur l'écran de neige, ça prend des couleurs assez voyantes pour que le soir, on puisse voir comme il faut. Après ça, c'est la rencontre avec les sculpteurs pour décider qu'est-ce qu'on fait comme thème sur les murs qu'on va sculpter, quel élément du film qu'on va reproduire sur les murs. C'est vraiment, vraiment bien fait. Pour préparer le site, six sculpteurs ont chacun travaillé une quarantaine d'heures pour modeler 2200 m3 de neige. Ça, je suis en train de travailler la tour, faire une tour. On va essayer de faire des blocs comme si ce serait des blocs montés, que les enfants ont montés eux autres même, comme tels. On ne cherche pas la perfection, parce que dans le fond, dans le film, c'est les enfants qui ont fait l'effort. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir le chien qui est important, parce que dans le film, le chien, c'est sûr qu'il décède à la fin. C'est pour ça qu'on fait la tête du chien, le corps du chien. La glissade là-bas, ainsi de suite. Puis qu'on devrait essayer de reproduire le plus possible, pas fidèlement au film, en tout cas, que les jeunes arrivent et se sentent à l'intérieur d'un fort, tu sais, le samedi. Ça, ça va être une glissade. Vous pouvez nous expliquer comment vous allez vous aligner ça? Bien là, elle est rough, parce qu'on va envoyer de la niche dessus, mais je vais la mettre plus haut de site. Parce qu'ici, il faut que je fasse la base de la tour. La tour, il faut qu'elle descende. Il faut aller chercher toute la tour là-dedans, puis on va faire comme s'il y avait une porte dans le bas de la tour. Comme dans le film? Oui, comme une fausse porte, par contre. Elle va être là, puis elle va être noire dans le fond. Il y a toujours notre bord à pop-corn et chocolat chaud, que lui, on le fait toujours au même endroit et à la même place. Mais toutes les autres sculptures vont en fonction du film qu'on a choisi. Puis le travail, bien, commence aussi avec les employés des travaux publics de la ville. Si eux n'étaient pas là, c'est sûr que l'image de glace n'existerait pas. Alors, la conception de l'écran, la conception des murs. Ils ont commencé lundi matin. Ça nous a permis, mardi soir, de commencer les sculptures. On va travailler complètement mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Puis si ça va bien, bien, on ne travaille pas les soirs. Puis si on a du retard, bien, on travaille les soirs. Hier, on a terminé à 6h30, donc ça nous a pris de l'éclairage. On a des scies mécaniques, puis on a des couteaux pour couper la glace, là. Parce que cette année, c'est très dur, la neige, en raison de la pluie qu'on a eue en fin de semaine. Quand les souffleurs ont soufflé les murs, ça fait comme une croûte qui est glacée. C'est très dur à sculpter cette année. C'est des grattes qu'on se fait de l'autre main, là, avec des... comme des manches d'escalier, là, pour... dans les endroits dangereux, là. Puis on achète des manches, on découpe. Puis on vise ça, puis ça nous fait des grattoirs pour égaliser la neige. C'est très difficile pour le corps quand on a chaud. Puis après ça, on s'arrête pour regarder nos choses, pour discuter. Le froid, il nous rend... C'est vraiment difficile les moins 30. Parce qu'année après année, c'est jamais la même chose. Un nouveau truc pour réchauffer nos mitaines? Bien, nous, on est à peu près toujours les mêmes, là. J'ai mon frère de Québec qui descend. J'ai mon frère de Baie-Comeau, Yvon, moi-même. Puis nous avons chaque année Mario Bonneau, qui est un... je pourrais appeler un sculpteur professionnel. C'est de lui qu'on a appris. Puis j'ai François Bossé qui vient à toutes les années. On n'a pas le... on ne s'appelle pas des sculpteurs, mais on a appris, puis on aime ça jouer dans la neige. Puis on fait ça pour les jeunes, pour que les jeunes aillent du fun le samedi, puis que ce soit une activité plaisante. On est bien équipés parce que cette année, vu que les sculpteurs ont vieilli tous, là, on est dépassé la soixantaine. Ça fait qu'on est... on s'est fait faciliter la vie en transportant de notre chalet, notre fameux quatre roues, qui nous aide beaucoup à pousser la neige. Puis c'est beaucoup plus facile, moins fatiguant. Puis on s'amuse en même temps. Qu'est-ce qu'on change d'année en année? Comment on se renouvelle? Bien, on a commencé par... au début, il y avait... les murs n'existaient pas. Il n'y avait pas de mur. Donc, on avait seulement une sculpture à faire dans un cube de 10 par 10. Puis on a fait après ça des tests, parce qu'il y a beaucoup de vent ici le soir, puis c'est très froid. Puis on a fait des tests avec des murs nord-sud, est-ouest. Puis on est venu année après année, on a modifié ça. Puis là, on est rendu avec des murs fermés, trois côtés, plus l'écran. Ça fait que ça coupe beaucoup le vent. Puis quand, comme l'année passée, on a eu près de 500 personnes, les gens sont tous à l'intérieur des murs. C'est plus chaud. C'est plus le fun. Puis nous, bien, ça nous fait aussi plus d'ouvrages, parce qu'on a plus de pieds cubes, de pieds carrés de surface de neige à sculpter. Qu'on s'ambitionne. Ah, on va faire ça. On va rajouter ça. On va faire une autre chose. Puis on s'ambitionne. Puis on s'aperçoit qu'on a presque les murs au complet sculpté. Nouveauté pour le 30e de Sinoche, un bal de neige a été organisé après le film. En tout, 750 personnes ont participé à la soirée dans le stationnement du Centre des Arts. Merci d'avoir été connectés. Faites-nous part de vos suggestions de reportage ou commentaires par courriel, téléphone ou via la page Facebook de Nous TV Côte-Nord. À la semaine prochaine. Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté.